Frouzia qui est diplômée de l'articule étude politique d'Alger, spécialisée en histoire moderne et en sciences des religions, qui va nous parler du statut de la femme dans les lectures contemporaines. Et je signale que Frouzia a publié plusieurs livres, des romans, des essais. C'est un premier moment dans lequel elle a imaginé la vie de la femme de l'Élée de l'articule. Je vous invite à le dire, c'est très intéressant. Et après, elle a écrit le livre, l'incintitude, le coran de lecture des femmes, et puis après, le coran de lecture des femmes. Voilà, le coran de lecture des femmes. Je te donne la parole, Frouzia. Merci, merci pour l'invitation. Merci à vous, Frouzia aussi. Et puis, je voulais remercier aussi la providence d'être de vivre en France pour vivre ce genre d'inclogue, en espérant que dans quelques années, on puisse tenir ce genre d'inclogue au Maghreb ou en Arabie-Saint-Denis, comme ce qui est le même. Alors, moi, effectivement, je me suis un petit peu spécialisée sur le statut de la femme en l'islam. Je suis passionnée par le texte coranique. Je me suis remise à... enfin, je me suis mis à l'arabe, parce que j'ai grandi en France, j'ai appris l'arabe. J'ai appris l'arabe pour intégrer justement cette compréhension de ce texte qui est absolument fascinant. Par contre, quand on parle depuis quelques années, et il y a une année bien spécifique, c'est l'année de 1979, quand on parle de l'islam, on le rétrécit, on le raccordit, on le limite à ce qui est halal, l'ahram, c'est-à-dire licite et non-ilicite, et la femme est devenue un objet de consommation halal, l'ahram, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la femme, c'est soit difficile, soit illicite. Alors évidemment, pendant la chaleur, la chaleur, on a tous ces versets coraniques qui ont été publiés, enfin qui ont été publiés, pardon, qui ont été révélés pendant la période médimoise, et qui instaurent un statut d'une femme qui est un individu mineur dans la société arabe, musulmane, de l'oubouk. Et donc, on ne va pas revenir sur les versets, mais on savait bien que la femme musulmane dans le livre ne m'y parle, elle peut avoir des co-épouses, quatre co-épouses, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas trop fait ? Évidemment, voilà, le témoignage, bien sûr, et puis on a rajouté ça, c'est des versets coraniques de l'époque, qui sont dans le coran, et puis on a rajouté depuis cette fameuse année 1979, le fula, le fichu fichu, comme a dit M. Chabellement, on parle dans le coran, on parle de Khema, de Jibbel, on ne parle pas de fula, spécialement, et puis on en est arrivé jusqu'à dire que la femme n'a pas le droit de montrer ses mains, de montrer ses pieds nus, et puis on est arrivé au Niraab et à la Burqa. Tout ça, ça n'existe pas dans le coran. La Burqa n'existe pas, le fula n'existe pas, la Niraab n'existe pas. Par contre, il y a Khema et Jibbel. Il faut d'abord dire que les versets coraniques de l'époque nidinoise, il faut le reconnaître, ce sont, ont été une avancée extrêmement formidable pour l'époque. A l'époque, on est au 7e siècle, après Jésus-Christ, on est dans une société qui est patriarcale, profondément patriarcale, et le coran est venu apporter quelques avancées pour la fin, ce que les autres textes religieux, il faut le reconnaître, n'ont pas adopté. Je rappelle que la polygamie était, dans le 1er testament, était à profusion et le coran est venu la limiter. Il faut aussi rappeler que la polygamie, puisqu'on parle de ça, est située dans un contexte bien particulier, c'est-à-dire dans un contexte de guerre, où les femmes sont devenues veuves et elles ont un enfant qui est devenu orphelin. Et donc, on donne la possibilité à un homme d'épouser cette femme pour prendre en charge l'orphelin. Donc, c'est un contexte bien particulier et il faut rappeler aussi que les musulmans ont diffusé, au Moyen-Âge, bien sûr, ont diffusé ces sciences, ces formidables sciences, elles peuvent nous ouvrir les circonstances de la réglation, ou l'approchant l'approcher, évidemment. Et ces sciences, on a l'impression qu'elles ne sont plus enseignées actuellement. On a beau dire que certains versets coraniques sont tombés dans une période bien particulière, dans un contexte bien particulier, on les a maintenues dans le code civil de certains pays, sinon de tous les pays, musulmans, bien sûr. Par exemple, quant à l'héritage, elle n'hérite qu'une demi-part. Et on se base sur un verset coranique où il est dit qu'un garçon prend deux parts d'une femme. Or, dans cette surah, qui est la numéro 4, il y a un verset juste avant le 7, le numéro 7, où c'est écrit noir sur blanc, et tous les traducteurs sont d'accord sur ça. Et on s'intéresse au verset 11, qui lui parle de le garçon qui hérite de deux parts. Alors, pourquoi le statut juridique qui est en cours dans les pays musulmans, c'est basé sur le verset 11 et non pas sur le verset 7 ? Ça, évidemment, c'est facile à comprendre. Donc, moi, ce que je me disais, c'est une formidable avancée, ce genre de verset concernant le statut des femmes à cette époque-là. Par contre, nous, nous sommes, on vit au XXIe siècle, on n'a plus ce genre de circonstances, on n'a plus, et actuellement surtout, les femmes sont alphabétisées, elles sortent des grandes écoles. Et on arrive à des situations absolument schizophréniques où elles doivent se cacher pour occuper les lieux publics. Elles doivent se mettre en foulard. Évidemment, cette histoire de foulard, je disais, c'était l'année 1979, tout simplement parce qu'en 1979, il y a eu une rupture, des ruptures dans le monde arabo-musulman, d'abord reménées à ces deux-pouvoirs. Et donc, on a vu ces femmes, ces nombreuses femmes qui ont curé les rues, voient complètement des pieds à la tête en noir. Évidemment, il y a eu aussi la guerre d'Afghanistan, vous diriez quel rapport, mais s'il y a un rapport, parce qu'en Afghanistan, c'est les talibans qui ont été armés, tout le monde le sait, par les Américains. Et les talibans, ce n'est pas un islam très, très libéral. Et puis, évidemment, il y a eu cette prise de la Mecque, où un groupe a tenté de prendre la Mecque. Évidemment, les autorités saoudiennes ont réussi à reprendre le contrôle de la Mecque avec l'aide du GIGN, faut-il le rappeler. Et évidemment, à partir de cette date, on a vu l'Iran et l'Arabie saoudite, donc les wahhabistes, en train de se faire la guerre par images interposées, et surtout sur le statut de la femme. Et donc, on a vu toutes les femmes se couvrir. Et vous savez bien que là, une des premières affaires de Fulham en France, c'était dans les années 80. Donc, ça suivait cette affaire-là. Et donc, moi, je le disais, moi, je pense qu'on n'est pas au 7e siècle, on n'est pas obligé de suivre ce que dit M. Tramainé ou M. Ambéès, qui s'appelle Ambéès maintenant, le roi de l'Arabie. Et surtout, on vit en France. On vit en France, on a la chance de vivre en France, dans un pays qui nous permet de réfléchir sur notre religion. Et surtout, on a fait des études supérieures, on a accès au texte. Et donc, c'est à nous de prendre en charge, de réfléchir sur ce texte, qui peut effectivement avoir des versets absolument transcendants, qui nous élèvent au-dessus de nos mains, et qui nous manquent à cette profonde spiritualité en tant que de certains versets corénais. Ceci dit, il y a d'abord le fait que la femme a la possibilité d'avoir accès au texte. Mais c'est vrai qu'il y a cette peur de... C'est pas tellement la peur, moi je pense, que c'est pas tellement la peur de ne pas avoir sa place au paradis. Tout à l'heure, on parlait du faire son salut. Moi, je crois surtout que c'est la pression sociale qui empêche certaines femmes de se libéraliser, de s'émanciper, il y a la pression sociale, et puis il y a la peur d'être un peu peut-être que je l'équipe par un groupe familial. Ou, bon, je me trompe peut-être, mais j'ai eu l'impression que c'était ça. Il y a le fait aussi que l'éducation est un système, en fait, c'est le domaine le plus fondamental dans une politique, dans une société, et c'est à l'état de prendre en charge cette éducation. On parlait tout à l'heure des enfants qui ont accès au texte, et c'est vrai que si on leur enseigne des choses qui relèvent du mythe, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et puis, pour finir, j'ai besoin de bien finir là aussi, moi je pense que, je pense, j'ai peut-être tort, la religion devrait être un domaine personnel. L'état ne devrait pas légiférer sur celui que je vais épouser, ou sur le héritage, ou sur... Donc ça devrait être une affaire personnelle, l'état de l'acte pour les intérêts des citoyens, quels qu'ils soient. Pour finir aussi, si vous permettez, il faut quand même comprendre que l'égalité ontologique de la femme et de l'homme, dans le Coran, elle est inscrite, elle est écrite noir sur blanc. Et donc, ce fameux verset de la Solaire 33, par exemple, qui est scandé, qui est rythmé, on a l'impression qu'il fait appel au féminin et au masculin, et puis après, quand il y a le verset coranique concernant le statut personnel, ça c'est autre chose qu'il fait, appel à la femme et à l'homme, et non pas au féminin et au masculin. Donc il y a cette contradiction entre l'égalité ontologique, entre la femme et l'homme, dans le Coran, et puis le statut personnel qui est basé sur la Solaire, alors que le mot Solaire 33 n'est utilisé que deux ou trois fois dans le Coran, et puis j'allais à ça, ça veut dire chemin, ça veut dire quelque chose, qu'on doit suivre, elle n'a pas de fin. Et justement, si le Coran nous a été apporté, c'est parce que c'est un chemin à suivre, et que c'est à nous de continuer ce chemin. On dit aussi que l'islam, il y a le saut de la profession, il n'y a pas eu de texte religieux depuis l'ajustement. Dieu, c'est à nous de parler intonible, c'est à nous de prendre en main nos sociétés, et puis de mettre en place les valeurs qui, évidemment, sont indispensables pour la dignité humaine et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, si vous avez des questions. Applaudissements Merci, Elisa. On va encore quelques questions. Je finis de la question. Et puis après, on passera à l'intention de... Le premier moment, je peux faire. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. Je n'entends pas. Est-ce que vous pouvez me rapprocher, s'il vous plaît ? On reprend, tout ça qui vient de désigner directement un nom, c'est Abraham. Et il est aussi passionnant, j'ai l'apporté de la religion d'Abrahie, très longtemps, un patriarcat. Quel est l'un des gens qui vous a lancé ? Le patrimoine, le patriarcat d'Abrahie ? On est émis. 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 C'est le patriarcat d'Abrahie. Le patriarcat d'Abrahie. Eh bien, écoutez, le patriarcat d'Abrahie est un fait, mais je reviens à l'intervention qui a été faite tout à l'heure par Alain Benchim et qui nous a très très bien exposé et expliqué quel est le statut du texte coranique et puis l'évolution de cette parole divine qui, à l'origine, se trouve, est auprès de Dieu dans ce qu'on appelle la table gardée, ce qu'on appelle la table gardée et qui est une parole consubstantielle à Dieu. Mais après, cette parole-là, elle est rentrée dans l'histoire humaine. Donc forcément, oui, cette parole-là, elle relate des histoires, tout le patriarcat dans lequel le prophète Abraham a vécu, elle est trouvée. C'était une société patriarcale, le Coran le rapporte, comme il rapporte aussi la société patriarcale dans laquelle a évolué le prophète Muhammad, alayhi salatu salam, ou d'autres prophètes. Mais ce n'est pas une vraie réponse, il me semble-t-il, c'est pas parce que le texte coranique, comme je le disais, rapporte des faits ou raconte un contexte historique qu'il s'agit de règles qu'il faut forcément ériger ce discours-là en règle absolue. Je pense qu'il faut questionner l'esprit dexte coranique. L'esprit est l'objectif et la finalité du texte coranique. Je pense qu'il y a une question, vous avez développé l'esprit de l'esprit de Chimie, de Jumala, sans développer une autre question de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit ? Mais le Coran, vous savez, il ne parle pas qu'il y a Moïse, c'est surtout Moïse d'ailleurs. J'ai écrit un article là-dessus, qui est publié sur l'accueil de l'islam, où j'étudie l'utilisation de ce mot d'imam dans le texte coranique. Il y a plusieurs occurrences, et l'une qui revient très souvent, c'est qu'on retrouve le mot imam, autrement appelé, en fait, Moïse. Et le sens qui est donné dans ces vincés-là, c'est le sens de Moïse, comme modèle prophétique, comme tous les autres prophètes d'ailleurs. Ou alors, parfois, il parle du livre de Moïse, qui est un imam aussi. Donc c'est là qu'on voit en fait que la notion d'imam n'est pas forcément une notion qui parle d'une personne en particulier, ou d'un modèle patriarcal en particulier, mais parle d'un modèle de sagesse beaucoup plus universel. Et si on prend cette question d'un modèle de sagesse universel, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a des modèles de sagesse à travers l'histoire humaine, relatés dans les textes coraniques, concernant les figures féminines ? Évidemment, il y a la figure de Marie, par exemple. D'accord, alors vous, vous pouvez le dire, vous n'avez pas cette approche-là, vous n'avez pas le temps que vous voulez plus pour vous. Je vous en prie. Voilà, on essaie de vous dérouler contre la poste. C'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Oui, alors je vais prendre une question là, puis une question là-bas, et puis après on passera à la deuxième, à la troisième intervention. Donc tout à part, je vous remercie beaucoup, et c'est vraiment le plaisir de voir un panel de femmes faire une conférence à cette conférence dans un moment donné. C'est rare d'avoir une femme, mais de quoi toutes les interdentatrices de l'école, je voulais le souligner, c'est vraiment plaisir. Et vous le commentez aussi ? Deuxième question, je suis désolée, c'est trop spécifique, mais je pense qu'il rebondit un peu par rapport à ce qui a été dit de tout ça, par rapport au patriarcat, par rapport à la transmission. Même à tout ça, on parlait que la femme devait la vue, mais elle n'est pas la religion. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que quand c'est un couple qui t'appelle la même religion, on nous explique que celui qui a interprété et donné cette version comme quoi la femme ne peut pas transmettre la religion, c'est un homme. Donc, voilà, la réponse, elle est là, donc elle réside là. Je ne pense pas que, parce que moi, quand j'ai approché le texte, le Mahmoud Chattout, qui est recteur de Jamal Azhar, qui est aussi un réformiste, parce qu'il a délivré la fatwa, qui lui a révélé beaucoup de critiques par rapport à la validité d'une prière, de la prière derrière un chiite, sachant que les sunnites condamnent et jettent la nafem sur les chiites par rapport à la question de l'imamologie, et le fait de croire en l'infaillibilité de l'imam. Donc, voilà, si c'est un homme qui a donné cette interprétation, c'est tout à fait normal, et vu aussi, à l'époque, la position aussi qu'avait la femme. Donc, voilà, c'est à nous aussi de s'imposer et de dire qu'elle est... Ce qui ressort dans le livre... Excusez-moi, là, je me suis un peu égarée et perdue, c'est que ce qui ressort dans le livre de Mahmoud Chartout, il parle de l'égalité de la femme avec l'homme. Alors là, il est catégorique par rapport à la responsabilité religieuse. Donc, il le répète, il le précise, il dit que la femme est égale à l'homme par rapport à la responsabilité religieuse. Mais il ne parle pas des droits des femmes. Donc, de dire que la femme, là, elle aura le même châtiment, les mêmes récompenses, les mêmes responsabilités, mais de mon droit, elle a la même. Donc là, la question aussi, c'est un grand point d'interrogation qui doit se soulever, c'est que si moi, je suis habilité à avoir les mêmes devoirs, c'est-à-dire que je répondrai à les mêmes actes, je pense que aussi, je suis habilité à avoir les mêmes droits. tout en respectant la femme que je suis. C'est-à-dire, si moi, je me rendis que c'est droit, je ne veux pas dire que je suis un homme ou que je veux être un homme. Je veux rester la femme que je suis et je respecte la femme que je suis et je veux avoir mes droits à moi, les droits de toute femme. Niveau raisonnement, je ne pense pas qu'une femme, elle est moins rationnelle ou elle peut réfléchir moins qu'un homme. Après, c'est au mérite. Voilà. C'est tout cela. Oui, je voulais juste rajouter le fait que j'ai le juif, c'est la femme qui transmet la religion et par contre, le fait que ce soit le père ou la mère, ça n'a jamais empêché les gens de se convertir. Il y a beaucoup de catholiques qui se convertissent à l'islam et pourtant, leurs pères ou leurs mères ont transmis la religion. Moi, j'ai des amis juifs qui se sont juifs qui se sont convertis à l'islam et surtout, on en parle moins, il y a aussi des musulmans qui se convertissent au catholisme, sinon au protestantisme. Il y a autre chose, c'est que, je veux dire, on est au XXIe siècle maintenant, tout le monde sait vivre et créer. On a quand même le droit de choisir ce qui... En fait, la religion, elle sert à qui ? Elle sert à Dieu. Elle nous sert à nous. C'est nous qui devons être en paix. Donc, c'est à nous de chercher la religion qui nous met en paix le mieux possible. Je pense. À ce propos, je ne veux pas en plus de démoquer le grand-mère qui nous est dans toute la religion des devoirs, du salut. Est-ce que je pourrais... Oui, une deuxième question, et puis après, on passera à l'intervention. Je voudrais juste finir que tu as évoqué Ibn Arabi, je vais évoquer Ibn Rumi. Il dit, quand j'approche l'autre, je vais te dire que je l'ai levé de Rumi, quand j'approche l'autre, j'apprends l'humanité et on est car on est tous les branches de même âme. Je pense que c'est ça. Merci. Oui. Nous pensons plus sur la signification et l'ordre de ce qui vous n'est pas. Le mot rima, qu'on s'utilisait huit ou deux fois, dans le monde, veut dire quelque chose qui est en voie, quelque chose qui le cache. Donc, par exemple, l'alcool, en arabe, ça veut dire, on veut dire, c'est la même racine. Et donc, l'alcool cache la raison. Et le rima, il est traduit par la plupart des traducteurs, j'en ai plus de trois, c'est connu, Hamidullah, Kazemirsky et Louton. Moi, j'aime bien Louton parce qu'il a une dimension très miséricordiale de l'islam. Et ça, j'aime beaucoup. Ils traduisent ça tous par menthe, un manteau, un voile qui... Voilà. Et ils disent tous, tous les... Il y en a deux qui parlent de remettre, de remettre le rima sur la poitrine, il y a une diobéine. Dans le dialectal algérien d'Egypte, c'est une poche. Mais là, ils disent la poitrine, il y en a d'autres qui disent c'est une foie. C'est une ouverture. C'est une ouverture. Il y a aussi un verset coranique où on demande à... Dieu demande à Moïse de mettre sa main, puis J'ai Mika. Il dit, bon, elle va ressortir blanche, c'est-à-dire pure. Et donc, ils traduisent par... Sur la poitrine. Il n'y a que Kazimirsky qui dit sur les seins. Et le bouquin de Kazimirsky a été préfacé par Arkoun. Et Arkoun a toujours dit que c'est normalement c'est les seins, ce qui laisse supposer qu'à l'époque, il y avait des femmes qui montraient leurs seins ou alors qui étaient comme au XVIIIe siècle à très bonne écolter. Au XVIIIe siècle, c'était... Voilà, on cachait les jambes mais on montrait un petit peu la moitié des seins. Et pourquoi il y avait des femmes qui montraient leurs seins ? Tout simplement parce que... Et Arkoun est catégorisé là-dessus. Parce que... Et c'est plausible, c'est tout à fait logique. La Mecque est une ville commerçante. Donc, le passage. Et donc, le vieux métier du monde se pratiquait facilement dans cette cité. Et on a demandé aux musulmans, aux musulmans, et donc on n'a pas interdit la prostitution, on a demandé aux musulmans de ramener leur khéma sur leur poitrine et au milieu du léga pour ne pas qu'elles soient confondues pour ne pas qu'elles soient les musulmans. Non, non, mais bien sûr. Moi, je suis... Que la... Moi, ce qui me dérange, ce n'est pas le khéma en lui-même, le foulard ou le foulard, ou le appelé comme vous voulez, c'est le fait que ce soit les femmes qui soient obligées de le faire, de le mettre. Et que les hommes n'ont aucune obligation. On n'a jamais obligé quoi que ce soit pour aux hommes. Et c'est pour ça que je dis, que j'ai la chance d'habiter en France qui ne m'oblige à rien. Qui ne m'oblige à rien. Moi, mes 8 femmes, si elles mettent venir c'est... C'est pas la consère, mais c'est sa liberté totale. Merci, Foussia.